Et il a fallu une audace pour lancer l'idée d'une monnaie européenne. Parce que qu'est-ce qui faisait la force de l'Allemagne, l'unité psychologique de l'Allemagne ? C'était son attachement au Deutschmark. Et allez dire au pays le plus peuplé d'Europe, on vous prévient, l'unité européenne exige que vous oubliez votre Deutschmark et que vous acceptiez une monnaie, vécu, euro, etc. Il fallait une audace considérable. Donc il faut encore de l'audace. Et dans cette audace, l'originalité de cette affaire, j'espère qu'elle va bien marcher, c'est de rechercher un contact à trois entre les universités les meilleures. Les meilleurs voulant dire, on les cherche naturellement, ce n'est pas un classement a priori, rigide, et ainsi de suite, mais c'est celle qui progresse le plus. Les entreprises européennes, authentiquement européennes, qui ont des travaux importants de développement et de recherche. Et enfin, les grands médias de la presse écrite, qui communiquent avec le public. Chacune de ces composantes est indispensable. Les universités, parce qu'elles sont au total les grands sièges de la recherche et de l'enseignement, et d'ailleurs, les grandes découvertes intellectuelles des cent dernières années ont été énoncées ou présentées au sein des universités. Les entreprises, parce que c'est elles qui dépensent en matière de recherche et de développement, et qui d'ailleurs, sans doute, comme l'a dit Bruno Le Maire, dépensent trop peu. Les statistiques sont assez singulières à cet égard, parce que lorsqu'on prend le total des dépenses sur un sujet donné, il est souvent égal ou supérieur aux chiffres, par exemple, des États-Unis d'Amérique. Si vous prenez même le total des budgets militaires européens, ce total approche le budget militaire des États-Unis. Mais si vous prenez le résultat, naturellement, le résultat est sans commune mesure. Et enfin, parce qu'il faut faire partager cette recherche avec le grand public. Il faut donc que ceux qui cherchent, ceux qui trouvent, ceux qui sont excellents, ceux qui enseignent, et des canaux de communication qui les aident à communiquer. Il y a des revues spécialisées, il y a la publication des trois baux de recherche, mais ça n'atteint pas le grand public, il ne faut pas se tromper. Seule la grande presse peut faire ce travail. Et c'est donc une grande originalité de vouloir les habituer à se rencontrer et à travailler en commun. Alors, dans la succession des réunions qui vont avoir lieu et que vous avez annoncées, l'objectif, c'est d'identifier et de promouvoir le mérite et la qualité de la recherche dans les entreprises et dans les universités. C'est aussi de donner la parole aux jeunes chercheurs, aux chercheurs récents, qui ont conduit les travaux les plus brillants. Et à cet égard, il est souhaitable que les grands quotidiens européens acceptent, parfois, et c'est un peu difficile, leur situation financière n'est pas facile à l'heure actuelle, de leur ouvrir leur colonne. Et enfin, c'est de s'habituer à ce qu'il existe des interactions entre les différents talents européens qui ne passent pas par des initiatives intergouvernementales, qui soient directement le fruit de réunions, d'échanges, de discussions, et qui, en quelque sorte, n'oublient pas l'existence des États, naturellement, mais ne passent plus par leurs intermédiaires. Et je souhaite que dans les prochaines réunions, prévues d'ailleurs bientôt d'Atomium Culture, ce soir, je dirais que le paysage n'est pas de frontière, et que ce que l'on voit, c'est le large qu'on nous a donné tout à l'heure, une Europe scintillante d'intelligence. Alors, je terminerai, c'est un petit peu trop long, en vous disant que c'est un enjeu vital, en fait, pour notre continent, la valorisation du progrès technique, scientifique et économique. Comme on l'a rappelé, les deux orateurs l'ont rappelé, le cas du programme de Lisbonne est édifiant. Lorsqu'on a présenté ce programme, c'était en l'an 2000, on croyait que 2010, c'était loin, et 2010, c'est l'année prochaine. Et on croyait que dans ce parcours, on verrait l'Europe se rapprocher beaucoup, voire même dépasser les résultats obtenus par les grands centres d'intelligence et de recherche que sont les Etats-Unis, le Japon, l'Inde et d'autres. Or, nous avons accompli une petite partie, en fait, de l'itinéraire. Cela tenait en partie à la défaillance des institutions, parce que la rotation de la présidence faisait qu'on oubliait, pendant une présidence sur deux ou deux présidences sur trois, les engagements qui avaient été pris cinq ans auparavant, la stabilité institutionnelle va corriger ce défaut. Mais cela tenait aussi au fait qu'il n'y avait pas assez de contacts, de connexions entre les grands acteurs, universitaires, chercheurs, entreprises et moyens de communication. Et donc, dans cette période où nous allons vivre une transition pour l'Europe, en fait, ce que vous pouvez faire et ce que vous encouragez à faire, c'est de développer l'Europe de l'intelligence et du savoir. Et si elle apparaît comme telle, elle rassurera ses citoyens et elle conquérera, retrouvera, une influence culturelle dans le monde. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021